Salut à tous, c'est Cédric Suberas, on est à la U-Arena, pam, 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 pam ! Et comme vous voyez derrière moi, le terrain avance pas mal, il est fini à 100%, je dirais. Ils sont en train de tasser, et puis voilà, donc ça approche doucement, doucement. On est à J-2 maintenant, donc ça chauffe. Donc la piste, qu'est-ce que tu en penses ? Ben écoute, la piste, ça a l'air vraiment bien, c'est une taille vraiment américaine, on peut le dire ce coup-ci. Ça va être un tour qui sera beaucoup plus long que les autres années. On va dire que les autres années ont été sur du 30-35 secondes, là ça va être sur 45 secondes. On a des manches plus longues, donc ça va être vraiment intéressant de rouler longtemps sur ce type de terrain. Donc il y a des gros sauts, des petits enchaînements, c'est une piste qui est beaucoup plus complète que d'habitude. Ouais, la piste est complète, on voit, il y a une longue série de hoops, donc ça c'est primordial. Maintenant en supercross, pour faire la différence, il faut qu'il y ait des hoops. La terre a l'air exceptionnelle, les enchaînements sont vraiment différents, c'est quelque chose, il y a deux, trois choses qui sont nouvelles aussi, donc on a un beau triple, on a un beau double au milieu, on a le saut d'arrivée, on coupe en travers la ligne droite de départ, donc il va falloir être bon en virage, en supercross, dans les hoops, donc ça va être très très complet. Tu penses que les Américains ont eu de difficile à battre sur cette piste ? Les Américains sont tout le temps difficiles à battre, que ce soit ici à Paris, aux US ou à Stuttgart le week-end dernier, les Américains, ça reste les meilleurs pilotes du monde en supercross, et maintenant Marvin en fait partie, donc je pense que la tête d'affiche c'est Marvin, ça sera l'homme à battre, mais honnêtement voilà, je pense que le travail a été effectué, j'aimerais beaucoup combler ce gap qu'il y a entre les pilotes américains comme Sealy, Wilson et les pilotes SX Tour, je ne dis pas qu'on va aller les gratter, mais pourquoi pas être vraiment collé à eux, donc sur ce type de terrain, il va être redoutable, parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent maintenant. L'objectif du Cydric Soudera ce week-end, c'est quoi ? L'objectif ? Déjà par rapport à, si je me basais par rapport à l'année dernière, ça va être compliqué de faire pareil, donc j'avais fait podium ex aequo avec Craig, et là on va dire que si j'arrive à accrocher le top 5, ça sera énorme, vraiment énorme, vu le plateau avec Wilson, Sealy, Marvin, il y a Osborne, il y en a partout quoi, donc ça va être vraiment dur, mais voilà, si je suis dans les 5, je suis vraiment, vraiment content. Tu vois le nombre de sièges qu'il y a, c'est autant de personnes qui vont te soutenir ? Qui vont me soutenir, peut-être, qui vont soutenir Marvin, c'est sûr, mais voilà, il y en a quelques-uns qui seront pour moi quand je vais essayer d'attaquer des gars comme Sealy, je le sais, mais voilà, comme je dis, ça va être énorme, je suis rentré dans cette salle, il y a vraiment une bonne dynamique, je le sens, c'est grand, ça ressemble vraiment aux US, c'est étagé pareil, donc ça donne vraiment envie de rouler, même le terrain, je pense que l'équipe de l'organisation a fait un super boulot, donc on risque de bien s'amuser. Super, merci Zou. Allez, à plus.